La question du bonheur qui insiste sur une réponse claire, si tu as eu une réponse claire pour savoir ce qu'il va écrire une fois qu'il sera dans sa rédaction, est-ce que la manifestation est une séance, oui ou non, je crois que c'est ça tout. Mais nous avons été clairs, nous avons dit que nous avons reçu une lettre d'interdiction de la manifestation. Et les mobiles qui ont fondé cette lettre d'interdiction, nous les avons rejetées parce que nous ne les acceptons pas. Et donc pour nous, l'interdiction, nous ne l'acceptons pas. Mais nous savons comment les choses se passent. Très tôt le matin, les lieux de la manifestation seront envahis par les forces de l'ordre. Donc nous ne prenons pas la responsabilité de dire ce que vous voulez, que vous dites. Nous disons que c'est là que nous n'acceptons pas la décision de l'administration, parce que pour nous, c'est ça. Elle est illégale, elle est à l'entrée. Les mobiles sont irrécevables. Permettez-nous d'en rester là, en tant qu'aujourd'hui. Le nouveau gouvernement, ou bien je ne sais pas, la question a déjà trouvé une réponse, puisque le collègue Naboudia, du MJS, a dit clairement que nous ne reconnaissons pas ce gouvernement et que pour nous, c'est un événement. Ça n'est pas un événement, nous le connaissons pas. Qui peut être quelqu'un de sérieux qui veut que ce pays avance ? Qui se soucie des populations de Togo ? Qui peut être quelqu'un d'accepter un gouvernement de Poupée, de Poupée et de Poupée. Qui dit que ces lieux peuvent accepter ça, en tout cas pas nous, à la DLK. Nous ne le reconnaissons pas. Non, non, je ne le reconnaissais pas. Ce n'est pas possible. Mais, ce que nous disons, par rapport à la formation de ce gouvernement, c'est que nous sommes contents. Nous sommes ravis qu'aucun parti de l'opposition identifiait comme tel d'envoyer un membre à ce gouvernement. Aucun parti de l'opposition n'a participé à ce gouvernement. C'est un gouvernement RPT-uni avec leurs acolytes. Donc, laissons-les faire et nous continuons de lutter. Et je vais répondre à la question de, je sais, un ami qui dit, « La dictature se consolide. Elle se renforce. » Et je crois que c'est ça aussi le bilan du premier ministre et d'Occlassou. C'était le premier ministre du CERAD. Il a fait toutes ses armes. Au RPT, depuis l'université au Monesto, jusqu'à ce qu'il finisse. Donc, on l'a nommé. Il a été le premier ministre qui a fait plus de temps. Même Kondo qui appelle deux fois le gouvernement en tant que chef, quand vous s'affissionnez le temps qu'il a fait, il n'est pas égal à celui que le premier ministre Rassou a fait en une fois. et son milan, c'est d'avoir consolidé la dictature et d'avoir amené le gouvernement à empêcher les activités des partis politiques. Voilà ce qu'on fait. Et c'est ça qui se renforce. Parce que la femme qui est nommée politique, elle a fait ses armes ou elle fait ses armes dans le régime auprès de son chef depuis plus de 12 ans. Nommé cette garde en premier ministre pour nous, c'est pas un événement. Et puis ceux qui sont au gouvernement, c'est les mêmes que nous les connaissons. On a mis en plus quelques personnes, quelques gètes, qui n'auraient jamais accepté, s'ils n'avaient pas de sympathie, si ces gens n'avaient pas de sympathie pour l'unir. Donc voilà. Qu'est-ce que nous, nous allons faire ? C'est la question que Justin pousse. Eh bien, nous allons continuer la lutte. Nous allons continuer de lutter. Nous allons continuer de lutter. Juste parce que ce qu'il faut continuer la lutte. Nous ne dirons pas plus. Il faut continuer la lutte. Maintenant, des gens au sein de la TNK ont été approchés. Les journalistes l'ont dit et le disent. En tout cas, Fulbert Agisso n'a jamais été approchés. Et aucun responsable de la TNK ne m'a dit, en tant que coordinateur, qu'il a été consulté pour entrer dans le gouvernement du RPP Unir, alors que la TNK garde ses opinions et convictions par rapport à la présidentielle de 2020, ou de 2020, comme nous le disons. Je ne sais pas qui a été consulté parmi nous. Ce n'est pas ça le plus important. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est évident que la TNK n'est pas au gouvernement. Les autres partis de l'opposition ne sont pas au gouvernement. Alors, la voie est ouverte pour qu'ensemble, avec cette partie de l'opposition, nous puissions voir ce qui est encore faisable, ce qui est possible, pour que nous nous retrouvions pour continuer la lutte. Je ne suis pas naïf pour croire que ce chemin sera paré pour nous. Ce chemin se met en bûche, mais il faut travailler pour que l'ensemble des forces de l'opposition, qui ont bien fait de ne pas participer à ce gouvernement. Mais, on essaie de se rassembler à nouveau pour continuer la lutte. Merci.